bonjour à tous et bienvenue c'est gaël dans simple et gratuit aujourd'hui on va paramétrer notre navigateur et vous allez voir que peu importe le navigateur que vous utilisez il n'est pas aussi nul que ce que vous pouvez prétendre c'est vrai qu'on a toujours l'impression que l'autre navigateur qu'on a au boulot ou ailleurs il est meilleur et globalement on se dit tiens je vais en changer et du coup on change souvent de navigateur mais en réalité les navigateurs et bien il propose à peu près tous la même chose il ya par contre une grosse différence caché dans des paramètres que je vais vous dévoiler aujourd'hui il ya ce qu'on appelle des outils expérimentaux ces outils expérimentaux et vont vous permettre de tester des nouvelles choses et aussi d'avoir des tas de fonctionnalités supplémentaires comme par exemple chiffrer de bout en bout systématiquement tout votre trafic internet ou bien afficher des images même si vous ne cliquez pas sur l'image bref ça va vraiment vous permettre de faire plein de petits trucs supplémentaires je vais vous montrer où ça se cache comment ça marche en fonction des différents navigateurs edge firefox qu'est-ce qu'on a google chrome brave etc etc et vous allez pouvoir découvrir tout cela tout simplement dans cette vidéo je vais également vous parler de ces flag de ces drapeaux comme on les appelle et je vais vous expliquer si c'est bien ou pas de les utiliser avant toute chose comme d'habitude le petit passage obligé c'est vous qui allez travailler pensez à liker cette vidéo pensez à vous abonner c'est gratuit c'est juste en dessous de la vidéo et bien sûr n'hésitez pas à regarder dans la description il y a plein de contenus y compris du contenu gratuit merci alors maintenant je vais vous expliquer ce qu'un flag un drapeau parfait un flag un drapeau et bien c'est tout simplement une petite option expérimentale il s'agit en fait d'une fonctionnalité en cours de développement c'est à dire que les développeurs de chrome de edge de safari se disent tiens ce sera intéressant de faire ça seulement avant de la proposer à tout le monde il faut voir deux choses d'abord si effectivement ça fonctionne bien selon les différents systèmes sur lesquels ils sont installés linux mac os windows sur les core i5 les core i3 les dual core les core i9 selon les cartes sont les cartes graphiques les machins et les trucs donc voyez que en fait ça leur permet de tester en temps réel avec des utilisateurs réels directement des nouveaux programmes et des nouvelles fonctionnalités et si après ça fonctionne bien qu'il n'y a pas trop de bugs et qu'elles ont plu parce qu'elles ont beaucoup été activés et bien dans ce cas là elles deviennent directement partie intégrante de des projets le seul truc c'est que des fois bon ben elles sont abandonnées également donc il faut faire attention à cela parce que ça permet aux développeurs de tester sur des utilisateurs mais ça peut être aussi abandonné du jour au lendemain selon une mise à jour voilà où elle ne peut fonctionner que sur une mise à jour bien précise donc ne vous y habituez pas trop mais ceci dit eh bien plus vous en servez plus vous renvoyez des rapports de tests plus effectivement ça va vous permettre d'avoir quelque chose de qualitatif et de faire progresser votre navigateur préféré je vais vous montrer ça avant toute chose je voulais quand même signaler deux choses il existe allez on va dire deux gros types de navigateurs vous avez le navigateur firefox tout seul d'un côté voilà en gros par la mode la fondation mozilla et de l'autre côté vous avez tous les chromium chromium attention c'est pas google chrome un google chrome c'est un chromium sur lequel ils ont mis google chromium en fait c'est un navigateur qui est gratuit open source qui récupère pas vos données et tout ça ça c'est chromium et par dessus google a rajouté une couche google comme quand vous avez android par exemple et que vous avez un samsung et puis un huawei par exemple ou un xiaomi d'accord vous allez avoir pourtant le même android de base et des fonctionnalités qui vont être rajouté ou pas selon le distributeur et bien c'est exactement la même chose donc que ce soit vivaldi age safari ou google chrome ou même brave et tout ça et bien ça ce sont des chromium à la base d'accord donc comme ça si vous cherchez comment ça fonctionne et bien vous serez en gros si vous n'avez pas mozilla vous avez un chromium je pense que c'est ce qui est plus simple à dire ok je simplifie énormément il ya quelques petites et ses exceptions si vous avez des doutes et que ce que je fais pour l'un ou pour l'autre ne fonctionne pas bah dites le moi en commentaire je vous réglerai la question c'est promis alors maintenant la première chose qu'on va faire et bien on va utiliser par exemple je vais vous montrer directement une fonctionnalité pour ça je vous propose d'aller sur alors moi je suis sur le navigateur brave ici pour vous montrer mais je veux montrer après directement sur google chrome qui est le plus utilisé ici par exemple j'ai tapé actualité vous le savez quand vous êtes sur brave sur google chrome ou sur n'importe quel truc si je veux voir ce qui se passe sur le parisien l'article du parisien je peux ou cliquer avec ma souris et il va s'ouvrir à la place de cet onglet ou bien je peux cliquer sur contrôle et après je clique sur mon lien et me l'ouvre dans un nouvel onglet ça c'est pareil je crois sur tous les navigateurs ça pose aucun problème très bien sauf que moi regardez ce que je fais je clique sur alt et je passe simplement sur mon lien d'accord je n'ai rien fait d'autre et ça me l'ouvre dans une petite fenêtre alors pourquoi c'est intéressant et bien tout simplement parce qu'en réalité quelqu'un comme moi qui va avoir un syndrome de diogène des fameux onglet c'est à dire que j'en accumule un j'en ai peut-être 70 80 100 d'ouvert sans arrêt ça me mange énormément de ram de mémoire etc et du coup ça me pose des gros problèmes parce qu'en réalité par exemple mon ordinateur cet ordinateur de test il a 16 gigas de ram donc c'est pas énorme mais c'est déjà pas mal pour naviguer ok le seul truc c'est que sur les 16 gigas j'en ai huit qui sont déjà occupés par mais sans onglet ouvert sur mes navigateurs systématiquement donc voyez que j'ai pas encore commencé à travailler à faire des nouvelles recherches ou quoi que ce soit que j'ai déjà la moitié de ma ram qui est utilisée donc en utilisant cette petite technique que vous n'avez pas encore activé qui est tout simplement alt et puis après quand vous passez sur un lien et bien ça vous ouvre tout simplement la possibilité d'avoir ici un petit onglet qui s'ouvre avec hop ici bien l'article au complet qui est dispo donc ce qui est plutôt bien parce qu'une fois que j'ai fini de voir ce qui était dessus hop et bien tout simplement je peux passer à la suite en cliquant ailleurs ça le ferme automatiquement et ça libère de la mémoire et bien ça vous pouvez l'activer notamment sur google chrome ou encore sur brave ok je vais vous montrer comment faire maintenant on va passer sur chrome parce que c'est le plus utilisé par par le monde entier en tout simplement donc ici on va utiliser une petite commande ça s'appelle chrome deux points deux slash et flags f l a g s d'accord flags ça veut dire drapeau au pluriel en anglais vous appuyez sur entrée et vous arrivez sur quelque chose qui effectivement vous emmène sur des fonctionnalités expérimentales du coup si on revient sur chrome ici et bien vous sur brave pardon ici et que je fais exactement la même chose du coup ici je vais taper brave deux points de double slash et je vais taper et flags hop je vais arriver ici sur l'expérimental allez on va rester toujours sur un autre chromium pour vous montrer vraiment que c'est pareil sur tous les chromium y compris sur vivaldi safari etc et bien dans ce cas là ici je vais taper edge deux points double slash et je vais taper tout simplement ici flags voyez et j'arrive systématiquement sur le même endroit on verra firefox tout à l'heure ok donc là alors vous n'avez pas forcément les mêmes que vous soyez sur chrome google chrome pardon sur edge ou sur brave d'accord ce seront pas forcément les mêmes tout simplement parce que et bien chacun va développer ses trucs ils partent d'une base commune et puis après chacun va rajouter ses petites fonctions ce que je vous ai montré tout à l'heure sur brave quand on tape par exemple ici l'actualité voilà hop si je tape sur google actualité que je vais dans actualité et bien cette fameuse fonction là qui me permet tout simplement de passer un petit clic alt sur mon clavier et d'être posé sur un lien sans l'ouvrir et bien ça me l'ouvre comme ça et bien c'est la fonction ici qui s'appelle like preview d'accord vous avez après plusieurs choix vous avez par défaut donc par défaut en général les désactiver pouvez l'activer l'activer pour le alt plus le clic activer plus alt plus le hover l'over c'est quand vous passez sur le lien d'accord par exemple le fait que ça change de couleur là c'est parce que c'est le hover qui est installé d'accord et puis après vous avez le disait bull par exemple ok donc là par exemple moi je l'ai activé et ça me sert beaucoup par exemple on peut voir si ça existe donc like preview on va voir si ça existe sur edge link preview donc ici par exemple open link support non et ici visiblement il ne le propose pas d'accord donc voyez up ici et on va aller sur google chrome et on va taper ici link preview et link preview voyez il est ici alors je sais pas si je peux zoomer un petit peu ouais vous le voyez ici il est là et vous pouvez tout simplement ici de l'activer également sur votre google chrome ce qui veut dire que voyez que on a les mêmes fonctions le même navigateur de base mais après va chaque développeur fait des choses un peu différentes ok donc comme ça ça vous aide et ça pourra vous donner des astuces alors parmi les choses qui peuvent être intéressantes va avoir un développement ou plutôt un défilement plutôt fluide ce que je vous conseille par exemple et bien c'est de de créer de d'utiliser le smooth s smooth et vous avez le smooth scrolling c'est à dire que quand vous ce que je peux aller ici par exemple dans l'actualité actualité d'accord quand je fais comme ça bon voyez un petit peu comment ça fait maintenant on va l'actualiser donc ici je vais tout simplement actualiser mon smooth scrolling alors notez une chose importante je vous montre ici regardez c'est ici dit bien que ça marche pour google chrome puisque je suis sur google chrome pour windows pour linux et pour mac os et même pour android ok donc ça veut dire que c'est des choses que vous pouvez activer également sur vos smartphones mais sur les différents navigateurs des fois ce sera que sur windows ou que sur chrome os ok donc comme ça ça peut vous aider ici on va cliquer sur enable donc activer et on va relancer le navigateur donc on va attendre il se relance tout simplement et là maintenant j'ai le smooth qui est activé et vous voyez que bon ça change pas grand chose en réalité mais dans le principe comme ça voyez c'est c'est un petit peu moins 5 ad vous voyez quand je suis en train de faire mon ma séparation comme ça mon glissement d'accord donc ça c'est quelque chose qui peut être intéressant à activer ou pas pouvez activer le mode sombre automatique dans ce cas là et bien vous pouvez alors je sais pas si on va pouvoir le trouver ici par exemple force dark peut-être comme ça voilà auto force dark ok donc vous pouvez forcer à faire que tous les sites soit automatiquement en mode sombre si vous le souhaitez donc l'appareil vous l'activez vous relancez et normalement il est censé se relancer en mode dark voilà déjà on à windows ici on va dans l'actualité il m'a choisi ça si je clique sur la page d'accueil tout est en mode dark automatiquement et ainsi de suite et ainsi de suite et ainsi de suite vous pouvez avoir des accélérations matérielles gpu par exemple pour utiliser votre gpu pour avoir un meilleur rendu graphique alors attention parce qu'avoir un meilleur rendu graphique ça va forcément faire travailler plus votre processeur je précise votre gpu ok donc là donc c'est très simple par exemple vous allez ici dans les expériences et toujours sur google chrome et bien vous tapez par exemple gpu et ensuite vous tapez rasterisation voilà ici et vous avez la possibilité de cliquer ici directement sur un nable et ça va le faire moi je vais pas le faire parce que ça risquerait de faire planter ma machine parce que je je m'en servirai pas de toute façon dans la vie de tous les jours rassurez vous vous avez trop activé de trucs vous savez plus quoi et vous avez peur vous avez ici un bouton tout réinitialiser voilà un petit peu ce que je peux vous proposer je vous mets bien sûr tout un tas de possibilités à faire à mettre directement bien dans le nouvel article le bonus que je propose dans patréon alors surtout n'hésitez pas ça vous donnera un petit peu des idées sur les choses que moi j'activerai par exemple je ne vais pas vous parler de celles que j'activerai pas mais voilà il y a des fois on peut être tenté par exemple d'activer certaines choses comme par exemple tout ce qui concerne les la sécurité ou autre par exemple je ne sais pas si vous connaissez ici on a je crois que c'est anonymize 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 ip local alors ça c'est quelque chose de plutôt bien et vous voyez ça marche pour mac pour windows etc alors qu'est ce que ça va faire ça va tout simplement en fait concerner la vie privée voilà et ça va vous aider à gérer votre protection de l'adresse ip mais attention pas partout un uniquement ça voilà c'est pour ça que c'est important de s'y connaître quand même ça c'est pour tout ce qui est fichier on va dire multimédia essentiellement vidéo quand vous ouvrez un lecteur vidéo bien celui qui a créé le lecteur vidéo ou le service qui l'utilise et bien il peut récupérer votre adresse ip d'accord et bien avec ça ça va le masquer le cachet bien sûr ok et puis vous avez aussi la possibilité de choisir celle ci c'est pour les mains quand vous utilisez vos mains vous savez vous montrer vos mains sur un tuto ou que vous êtes en train de faire un truc et que vous êtes en train de filmer vos mains et bien voilà là ça va aussi masquer ce que vous êtes en train de faire enfin filtrer voilà je vous laisserai regarder un petit peu celui là je ne l'utilise pas puisque moi je ne filme jamais à part pour vous vous êtes des chanceux n'est ce pas et puis pour tout le reste et bien voilà moi j'utiliserai plutôt celui ci effectivement vous pouvez l'activer si jamais vous regardez des vidéos des choses comme ça ça peut vous aider à chiffrer voilà alors il peut y avoir des petits problèmes évidemment parce que ça reste des fonctionnalités en test donc ne misez pas sur une fiabilité absolue de tout ce qui est proposé ici dans les flags ok par contre effectivement généralement ça marche bien on va passer sur firefox et c'est exactement le même principe alors je vais baisser tout ça parce que vous n'en aurez plus besoin sur firefox et bien en fait vous ne tapez pas firefox cette fois ci mais vous tapez par exemple about d'accord deux points et vous mettez config à partir de là vous allez arriver directement sur un message qui vous dit qu'effectivement et bien attention parce que vous allez pouvoir toucher à des paramètres qui vous peuvent affecter les performances ou la sécurité ou autre chose d'accord donc ici moi je vais accepter le risque je vais laisser m'avertir à chaque fois que j'essaye de modifier ses préférences comme ça ça me laisse un petit garde-fou ça me rappelle évidemment les choses importantes quand vous arrivez ici et bien voyez que ici vous avez une interface très épurée avec rien du tout ça peut être très déstabilisant alors ici vous avez tout affiché si vous souhaitez tout afficher évidemment mais sinon vous pouvez faire directement pour rechercher ce que vous avez et ce que vous n'avez pas ok vous avez affiché uniquement par exemple ici les préférences modifiées donc déjà modifié ok ensuite et bien vous pouvez revenir en arrière ici et vous pouvez réactualiser pour revenir exactement comme on était tout à l'heure nickel moi ce que je vous conseille et bien c'est de faire à peu près la même chose alors ici par contre le côté link je crois qu'il ne le propose pas ici sur firefox preview link j'admets que là je n'ai pas creusé la question puisque je ne me sers jamais de firefox pour des raisons que j'ai déjà évoqué ici mais par exemple vous pourriez utiliser et ça c'est très important je vous mettrai également une liste pour vous qui utilisez firefox dans l'article de patreon mais par exemple vous avez le finger printing finger printing printing voilà donc ici ah oui il me met comme ça non alors on va mettre pour les vacilles prix vacilles obligé de faire ça de tête ensuite c'est donc point résiste me semble-t-il voilà point point finger printing donc vous voyez que par défaut ici il n'est pas activé donc vous pouvez le mettre en activé tout simplement hop ici et donc vous avez la possibilité bien sûr de réinitialiser ou pas de l'activer ou de pas l'activer d'inverser voilà ou de l'activer ou de l'activer et vous voyez que quand vous activez une fonction elle devient automatiquement en gras ce qui vous permet de retrouver automatiquement le finger printing qu'est ce que c'est bien c'est le fait que un site internet même si vous utilisez un vpn va pouvoir savoir que c'est vous parce qu'il va analyser votre ordinateur il va savoir que sur votre ordinateur vous avez telle configuration telle taille d'écran telle souris peut-être tel pilote sur votre ordinateur tel logiciel installé et avec tout ça il va faire une carte et cette carte elle va vous donner une carte d'identité de vous d'accord et cette carte d'identité de vous et bien en fait que vous utilisiez un vpn ou pas bas ils vont savoir savoir que c'est vous tout simplement puisqu'il a la carte d'identité d'accord c'est un petit peu comme si vous mettez un masque je prends vos empreintes digitales avant que vous mettiez un masque vous revenez je prends vos empreintes digitales vous avec le masque forcément je vais pouvoir comparer puisque en fait je comparerai pas à l'adresse IP votre visage mais je comparerai par contre au matériel que vous utilisez d'accord donc ça c'est important et ça va un petit peu flouter tout ça vous avez fait une vidéo sur le finger printing je vous invite à aller la voir le lien sera dans la description également voilà donc ça fait partie des choses intéressantes vous pouvez également activer le protocole http 3 par exemple pour de meilleures performances sur le réseau ok donc par exemple là je crois que c'est network .http ça doit être ça voilà et ici on va chercher le http 3 enable ça va être compliqué donc ici on va faire .http3 comme ça il va nous emmener directement dessus hop là http 3 http 3 décidément hop .enable voilà il est là à partir de là voyez que il est activé donc bah finalement j'ai pas besoin de l'activer ou de le désactiver d'accord par défaut il est en tout on va le laisser comme ça nickel voyez un petit peu vous avez la possibilité de faire des recherches là aussi je vous mets toute une liste directement parmi les choses intéressantes que je vous conseille sur firefox mais encore une fois c'est pas une obligation vous en faites ce que vous voulez et attention encore une fois cette vidéo a été filmé le 07 07 2025 donc peut-être que entre temps il y a eu des mises à jour sur firefox ou sur tous les autres navigateurs et peut-être que celles que je vous ai montré ne sont plus actifs évidemment voilà mais il y en a d'autres donc j'essaierai de rester le plus efficace et le plus actuel possible mais encore une fois ne m'en veuillez pas s'il y en a une ou deux qui marche pas d'ailleurs n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire quelle option vous avez activé quelle option vous souhaitez quelle option vous aimeriez savoir si ça existe ou pas si c'est proposé sur votre navigateur dites moi aussi en commentaire quel navigateur vous utilisez mettez hashtag drapeau dans les commentaires comme ça moi je sais que vous avez été au bout de cette vidéo et surtout n'hésitez pas à liker la vidéo à vous abonner le lien est dans la description pour tout ce qui est les vidéos que j'ai mentionné ici un article gratuit bonus avec plein d'infos dedans et bien sûr le lien vers l'infolettre alors n'hésitez pas tout ça c'est pour vous à tout bientôt c'était Gaël ciao ciao